L'OCDE, quand je connais, c'est l'organisation internationale qui regroupe surtout ma grande économie. Elle est dominée par ma grande économie occidentale, très puissante, très écoutée. L'OCDE, le mois d'octobre, finira le public en la liste de vingtaine, dans l'histoire de vingtaine pays d'inventer ça publique toute la presse internationale. Et encore une fois, le ministre Sissanka qui est responsable de ça, c'est que là ils m'ont montré sur l'incompétence, sur l'ignorance d'Idrésia en croyant qu'il met tous nos salats d'Islam à cause de ce qui s'est proposé dans le dernier budget en ce qui concerne un basse-faux qui fait certaines propositions qui peuvent encore être en pratique et qui apparemment qu'on va vous mettre en pratique, mais l'Idrésia en croyant sur l'incompétence, l'Idrésia en croyant qu'il s'est à cause de ça qu'ils nous rendent au salat d'Islam. Fausse complètement. Ils mettent nous sur la liste-là parce que l'OCDE perdent plus un major loophole. Et là qu'il y a en ce qui concerne le « common reporting standard » qu'OCDE peut demander. L'OCDE peut demander qu'il trouve un pays qu'il y a en ce qui concerne le « common reporting standard » qu'il est établi par l'OCDE. Il n'y a pas de respecter ce « common reporting standard ». Ce n'est qu'il y a en ce qui concerne le salat d'Islam. Nous avons la partie, je trouvais qu'il y a en un nouveau poste, comme par exemple Amoris, nous faisons une blackliste, nous faisons la liste-là, à cause du « occupational permit » et « permanent residence permit system ». C'est à cause ça qui a existé depuis des années, façons qui nous accordent les « occupational permit » et les « permanent residence permit » les considérés par l'OCDE comme un enthouss, un loophole à ce « common reporting standard ». Parce que, par exemple, par exemple, pour des personnes qui sont des « common reporting standard », dans l'Union Européenne, qui sont des « common reporting standard », qui sont des « common reporting standard » et qui sont des « common reporting standard » et qui sont des « common reporting standard ». Alors, qu'ils veulent faire ? Ils veulent gagner un « residence permit » dans un pays le gouvernement Maurice, quand ça n'a pas existé. Donc, c'est pour ça, à cause du système de Occupational Permit et Permanent Residence Permit, qui désexistaient à Maurice depuis des années, et qui le CEDE condamnait, comme encouragant l'évasion fiscale. Vous savez quoi ? Évasion fiscale. Vous êtes considéré que ça, il permet, il encourage même l'évasion fiscale, et je dis donc, précède la liste d'un pays qui, à cause de différentes raisons, encouragent ou permettent l'évasion fiscale. Mais il est quand même extraordinaire que le gouvernement, le ministre responsable, même ça, il va se comprendre. Ça va nous voir qu'on finit avec ça, parce qu'il y a une menace qui l'ont nous la tête, là, venant de Dubaï. Dans le fameux Dubaï Papers, il y a une menace. Dans Dubaï Papers, il le publiait, il montrait de toute manière que Dubaï servit comme base, ou blanchiment d'argent, surtout. Et il y a une firme basée à Dubaï qui, apparemment, d'après Dubaï Papers, il détourne des milliards d'euros vers l'île Maurice, vers nos secteurs offshore, ici, à travers une firme enregistrée, ici, dans nos secteurs offshore. Une firme qui a un permis de FSC, de Financial Services Commission, qui opérait dans nos offshore secteurs, ici, dans nos services financiers, et qui, apparemment, des milliards viennent détourner par sa firme à Dubaï, là, vers sa firme, là, ici. Et c'est qui ? C'est qui est assez sur le camp, aussi, d'un peu dans le renseignement, c'est qu'il paraît qui, SBM, il nous permet, ça va une firme concernée, là, ouvrir un compte à la SBM. Comment je le connais avant ? S'il y a tout dans le secteur offshore, dans le secteur financier, avant, là-bas, il nous permet d'ouverture d'un compte, disposer de checker, disposer de faire due diligence, etc. Donc, si ça est capable de nous filmer dans les jours à venir, ben, on a, une fois de plus, à rendre compte, à demander, de nous rendre compte.